Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de filmer ça fait juste trop longtemps que je ne me suis pas posée devant ma caméra c'est pour ça que je m'affouille un peu d'ailleurs je cherchais un créneau horaire pour vous faire cette vidéo mais je n'en avais pas du coup c'était compliqué parce que comme vous le savez je suis en troisième, enfin ceux qui me croient personnellement, petit règlement de compte hein mais personnellement j'en ai un peu marre de me justifier personnellement je connais la vérité, c'est à dire que je sais que je suis en troisième et vos jugements je m'en fous complètement voilà, petite parenthèse fermée aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo idée cadeau de Noël je sais que j'arrivais un peu en retard quand même hein mais voilà j'avais trop de travail, je suis vraiment désolée je ne pouvais pas vous la filmer avant voilà donc j'arrête de papoter et je vous laisse juste avec les idées de cadeaux donc la première chose que je pourrais vous conseiller c'est des chocolats je sais que, enfin moi personnellement je vois beaucoup des pubs comme ça mais chez Ferrero Rocher ils font plein de chocolats différents il me semble qu'on peut faire une boîte d'assortiment personnalisé c'est à dire vous prenez les chocolats que vous souhaitez vous les mettez dans une boîte et vous l'offrez ça fait une sorte de boîte de chocolat personnalisé, je trouve ça vraiment très sympa sinon vous avez les chocolats de Roland Réauté qui sont juste à tomber par terre nous personnellement à chaque fois qu'on va quelque part on prend des chocolats Roland Réauté parce que c'est les meilleurs et sinon on a aussi les coffrets gel de bouche qui sont trop 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 beaux je pourrais vous conseiller c'est pour quelqu'un qui adore la pâtisserie par exemple quelque chose en particulier c'est quelqu'un qui adore les macarons offrez lui un livre de cuisine avec plusieurs recettes de macarons, des variantes de macarons ça pourrait vraiment faire plaisir et enfin la dernière idée c'est pour une... plus pour une fille je dirais mais après ça dépend, il y a des garçons qui aiment les bougies aussi mais ce que je pourrais vous conseiller c'est d'offrir une bougie avec une senteur fruitée, vraiment une odeur fruitée enfin une odeur de nourriture mais assez gourmande qui donne vraiment envie de manger la bougie quoi ça peut être vraiment très 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 sympa à offrir donc la première chose que je peux vous conseiller et vraiment ça c'est trop bien je crois que c'est J.W. Candle qui fait ça si cette personne adore les bougies, adore les bijoux vous pouvez lui offrir une bougie ou à l'intérieur vous avez un bijou en fait je vous mettrai une photo ici et ça peut vraiment faire plaisir, ça incite à faire brûler ça incite à faire brûler la bougie pardon et voilà je trouve le concept vraiment 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 trop bien ensuite si c'est une personne que vous connaissez pas trop mais vous savez à peu près ce qu'elle aime vous pouvez lui offrir les coffrets bien nets par exemple on en trouve chez Body Shop, on en trouve chez Sephora chez Nocibi on en trouve vraiment partout Bass & Body Works aussi un coffret en fait vous avez le gel douche vous avez le lait pour le corps, le beurre corporel, le gommage, la fleur de douche le truc pour les lèvres et puis une crème pour les mains ça ça peut être sympa offrir à quelqu'un qu'on connait pas trop mais on sait qu'elle aime bien ce genre de coffret et enfin si quelqu'un a quelque chose en particulier qu'elle collectionne par exemple dans le maquillage si elle collectionne les rouges à lèvres offrez lui un rouge à lèvres d'une marque ou une couleur qu'elle adore si elle collectionne les colliers offrez lui un collier que vous savez qui va lui plaire si elle collectionne les chaussures offrez lui une paire de chaussures qui remontent sa collection enfin vraiment il y a pas mal de choses qu'on peut offrir à quelqu'un de passionné, de mode la première chose c'est si vous revenez de vacances à un endroit que cette personne avait envie de visiter, envie de voir ou qu'elle n'a jamais vu ramenez lui, je sais pas, moi c'est les gourmandes par exemple quelque chose qui est spécial et propre à ce pays si elle aime la beauté, une marque qu'on trouve que là-bas si elle aime tout ce qui est figurines ou maniettes, je pense à ma mère offrez lui une figurine ou un maquillage il y a un maquillage qui vient de là-bas, ça pourrait vraiment faire plaisir ensuite un autre truc que vous pouvez offrir à cette personne c'est simplement les coffrets Wonderbox qui se déroulent sur 2 jours, sur 3 jours, etc. vous choisissez le nombre d'endroits que vous voulez partir en fait et selon le nombre de personnes que vous êtes, 2 ou 3 si vous voulez partir en famille, si vous voulez partir entre meilleurs amis, entre amoureux enfin vraiment ça dépend, il y a de tout sur Wonderbox vous choisissez l'endroit où vous voulez aller, combien de temps, le prix et il vous fait tout ça tout simplement donc c'est vraiment super bien, je sais que cette année à l'Appel des Mères c'est ce que je veux faire, ah ouais, tout simplement et ils sont partis à chater l'ayon, je sais pas, chater l'ayon et ils ont gardé un super bon souvenir, je vous remercie, j'étais super content la première chose qu'on peut lui offrir c'est un bouquin moi je sais que à Noël, ma meilleure amie, donc Bérénice, je peux ouvrir, comprenons maintenant Bérénice va comprir un livre de 2000 au bateau, c'est Reste Fort et c'est un livre que je voulais juste trop trop lire je ne sais pas pourquoi, mais les livres de chanteuses, de youtubeuses, etc ça m'a toujours inspiré, toujours donné envie de lire mais alors les livres de vrais écrivains, je n'accroche pas, je n'arrive pas à lire mais c'est vrai que pour les personnes assez calmes, assez sérieuses offrir un livre de leurs écrivains préférés ou un livre qui sont vivés depuis longtemps, ça pourrait toujours faire plaisir voilà tout le monde, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous achetez à vos proches si vous avez des idées qui vous référencent à une personne que j'ai citée en particulier voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et moi je vous fais un petit peu de gros bisous que vous avez passé en vidéo ciao